Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo un peu haul mais plein d'idées de cadeaux en fait. C'est tous mes derniers achats et toutes les choses que j'ai reçues récemment de marques qui pour moi sont de bonnes idées cadeaux et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va tout de suite avant que je discute pendant des heures et des heures. Alors je vais commencer tout de suite avec la marque Sabrina Paris, je sais pas du tout si vous connaissez cette marque là mais moi avant d'être contactée, je la connaissais et mon dieu elle me faisait rêver, c'est une marque qui est vraiment prestigieuse et de qualité, franchement j'aime beaucoup beaucoup leur sac et j'en ai reçu vraiment pas mal et j'ai également aujourd'hui l'opportunité de vous faire gagner des articles de cette marque là, 3 ensembles en fait, donc sac et porte-monnaie sur Instagram, donc bref je vous montre les sacs et je vous en parle juste après. Mais ça se présente comme ceci pour celui-ci, je le trouve trop beau, j'ai vraiment pris des sacs différents et les porte-monnaie assortis, et j'en suis tellement tellement contente, je vous avais dit sur Snapchat que je vous en reparlerai dans une vidéo et pouvoir vous faire un super concours et tout, enfin bref je suis trop contente. Donc c'est une excellente idée cadeau de Noël à faire ou à se faire toute l'année également, mais le premier c'est un petit sac comme ceci que j'ai pris parce qu'en fait il est mordoré et argenté et j'aime beaucoup ce style là, vous savez que c'est tout à fait mon style en ce moment, même en termes de décoration j'adore, et il est super pratique, il est très jauni, donc à l'avant il se présente comme ceci avec des sangles et des espèces de pressions aimantées. A l'intérieur, donc je l'ai déjà porté ce weekend en fait, vous avez une poche ici, il y a tout mon bazar, c'est une catastrophe à croire que je suis dingue de cette nouvelle collection de rouges à lèvres de Rimel, j'adore ça vraiment, j'adore cette collection, donc j'en ai déjà plein dans mon sac, mais à l'intérieur vous avez deux poches ici, donc pour mettre téléphone clé etc, une poche ici pour mettre les cachets quand t'as vraiment mal à la tête, excessivement, ces cachets là ils sont déments, bref, et donc ils se ferment avec une fermeture éclair, à l'intérieur vous avez la poche et ça se ferme également avec fermeture éclair, ça c'est très très important vraiment, moi je fais très attention à ça, et à l'arrière vous avez également une poche où je mets en général mes chewing-gum, il est magnifique, vraiment ce sac je le trouve absolument somptueux, j'avais jamais vu un mélange d'argenté et de mordoré comme ça, je le trouve trop beau, il est à l'épaule, vous avez les mains libres, enfin vraiment je trouve ça génial, et voilà il y a des jours où j'ai envie d'un petit sac comme ça et d'avoir les mains libres, c'est super pratique, et j'ai également choisi le petit porte-monnaie, avec un peu de monnaie dedans, parce que forcément avec un petit sac comme ça j'avais envie du petit en fait, mais sachez qu'il existe différentes tailles, des grands porte-monnaie, des petits porte-monnaie comme ça, enfin vraiment il en existe plusieurs à chaque fois qui va avec le modèle, et c'est envoyé dans une petite boîte comme ça, trop jolie, de Sabrina Paris, du coup www.sabrinaparys.fr, super bien emballé à chaque fois, enfin vraiment je vous avais montré la façon dont c'était emballé sur Snapchat, et vous recevez toujours vos sacs dans un sac comme ça, pouf, et également dans une petite pochette comme ça, donc moi je vais les conserver ces pochettes Sabrina là, c'est vraiment très bien fait, franchement cette marque elle est géniale, je l'adore, donc voilà pour ce premier sac là, ouh là je suis en train de tout perdre avec le petit porte-monnaie, j'aime trop, dites moi ce que vous en pensez, dites moi quel est votre préféré de ces sacs là, je vous en parlerai après, mais j'ai sélectionné un sac à dos pour vous à faire remporter en fait sur Instagram, j'ai toujours du mal à parler Noémie, avec le porte-monnaie et tout, enfin bref je vous explique tout à l'heure parce que ce sera mis en ligne en même temps que cette vidéo, ensuite j'ai choisi donc des sacs complètement différents comme je vous le disais, cette fois-ci c'est un sac qui est plus gros, plus imposant, et on peut porter soit directement à la main comme ça, et également avec une sangle en fait qui est à l'intérieur, il est magnifique, je ne l'ai pas encore porté, mais je le trouve absolument somptueux, hop, et à l'intérieur vous avez donc la lanière, moi j'adore parce que tous les détails sont dorés, et je trouve que le noir et le doré c'est très beau, même si j'aime aussi maintenant le noir et l'argenté, j'ai beaucoup changé, comme vous le savez, à l'intérieur vous avez des poches encore une fois pour glisser téléphone, flé etc, une poche fermée à fermeture éclair pour glisser votre téléphone, vous pouvez également le mettre à l'arrière, moi j'aime mettre mon téléphone et mes chewing-gum à l'arrière, d'ailleurs si vous voulez un What's in my bag, j'y pense, n'hésitez pas à me le dire, voilà ça me ferait très plaisir de vous le faire, n'hésitez pas, pousse en l'air pour un What's in my bag, et je vous le ferai prochainement, pour celui-ci comme c'est quand même un sac d'un format classique je dirais, j'ai choisi, donc c'est toujours dans cette boîte qui est trop trop jolie, j'aime trop, j'ai choisi un portefeuille cette fois-ci qui est bien plus gros que celui que je vous ai présenté juste avant, hop là, il est trop joli, il est très classe, vraiment très très classe, à l'intérieur vous avez plein de rangements, ici vous pouvez mettre votre chéquier, ici vous pouvez mettre de la monnaie, à l'arrière vous pouvez également en mettre, donc comme je vous le disais, j'ai choisi cette fois-ci un modèle que je n'avais pas du tout du tout à la maison, comme les deux autres d'ailleurs, je n'avais pas du tout ce genre de sac, donc je vais vous le montrer comme ça, pareil je ne l'ai pas porté, comme je vous le disais, je les ai reçus il n'y a même pas une semaine, et je suis partie avec un des sacs ce week-end, et je porte le sac à dos en ce moment, donc celui-ci, il se présente comme ceci, c'est un argenté en fait, mélangé au noir, ça fait un peu moucheté, comme ça il est divin, vraiment magnifique, donc ce sont des sacs en cuir, à l'intérieur vous avez plein de poches, vous avez une poche à fermeture éclair, une poche vraiment intérieure, l'énorme poche principale, qui est séparée par une autre poche énorme, avec fermeture éclair, donc moi en général c'est là où je mets mes carnets YouTube, avec mes idées de vidéos, et mon portefeuille, ma carte bleue, etc, et ici vous avez encore une fois, la poche pour les clés, les chewing-gum, le téléphone, à l'arrière vous avez toujours une poche, ils sont super pratiques ces sacs, vraiment très très pratiques, du coup pareil, j'ai choisi un énorme portefeuille, donc en fait c'est le même modèle que l'autre, sauf que l'autre est noir, et celui-ci est argenté, foncé, moucheté noir, enfin fou cette couleur-là, franchement elle est complètement folle, disons, c'est vraiment original, et donc c'est exactement pareil, hop, fermeture éclair à l'arrière, encore une fois, très très belle ensemble, et très très beau, cadeau de noix, je suis tellement contente de pouvoir vous faire un concours, franchement je suis trop contente, ensuite j'ai choisi, et ça c'est pareil, Tanguy l'a remporté ce week-end, parce qu'il a mis plein de choses à l'intérieur, pour le train, l'ordinateur, voilà, pour faire les montages, vidéos, vlogs, etc, parce que vous savez que c'est Tanguy qui fait les montages des vlogs maintenant, il est trop beau, hyper qualitatif encore une fois, franchement il était trop content, que j'ai pris également quelque chose pour homme, parce que voilà, j'avais l'idée de faire toutes ces idées de cadeaux de Noël, en tout genre dans cette vidéo, et donc je voulais aussi des trucs pour homme, donc ça se présente comme ça, il est trop beau, donc vous avez plein de poches, vous avez une poche ici devant, vous avez également des poches, ici, il est tellement bien fini ce sac aussi, c'est trop joli, on sent vraiment qu'il est de bonne qualité, vous avez une poche à fermeture éclair ici, à l'intérieur c'est pareil, vous avez plein de choses, vous avez une poche à fermeture éclair, et vous avez également de quoi mettre des stylos, de quoi mettre des cartes, enfin franchement il est trop bien fait, je sais pas si vous verrez vraiment de là où vous êtes, mais il est trop bien fait, je me rends compte que je louche beaucoup dans mes vidéos en ce moment, ça doit être super désagréable, donc quoi qu'on a bien rigolé ensemble, vous m'avez fait trop rire sur Twitter, à m'envoyer plein de photos où je louchais et tout dans ma vidéo wishlist, je trouvais ça trop drôle, en fait c'est quand je lève les yeux au ciel comme ça, je crois que je louche, je bigle un peu, bref, et je lui ai choisi en fait un tout petit porte-monnaie comme ça, parce que Tanguy il aime pas les gros porte-monnaie, il aime bien les petites choses qu'il puisse soit mettre dans son sac, soit quand il prend pas son sac, mettre dans sa poche, et je me suis dit que ça c'était l'idéal, franchement si vous cherchez des idées cadeaux pour hommes, vous pouvez foncer, il y a aussi un sac à dos, et je pense que je vais lui commander, parce que quand il a vu la brochure dans le carton, il m'a dit que ce sac à dos il est trop beau et tout, donc j'ai bien envie de lui prendre en surprise, et donc vous avez ici pour en revenir en haut mouton, une fermeture éclair, vous pouvez mettre votre monnaie, vous pouvez mettre pas mal de cartes à l'intérieur, vous avez vraiment pas mal de rangements, et voilà pour tous les sacs que je vous ai montrés, il y a différentes couleurs, et donc le sac que l'on va offrir à 3 d'entre vous, avec le porte-monnaie qui va avec, c'est un sac à dos, pareil qui existe en plusieurs couleurs, il est vraiment d'excellente qualité, il est trop joli, vous avez un effet de relief ici, enfin c'est vraiment canon, donc une poche à fermeture éclair ici, une ici également, et à l'intérieur vous avez pareil, deux poches pour téléphone, clé etc, et une poche à fermeture éclair ici, il doit y avoir ma carte d'identité et tout, parce que je suis allée chercher un colis tout à l'heure, et au niveau du portefeuille qui va avec, j'ai pris ni trop gros, ni trop petit, exactement dans la même couleur, et regardez-moi ça, il est canon, vous avez encore cet effet là, qui est trop joli, qui rappelle le sac, vous savez, je l'ai pas encore utilisé par contre ce porte-monnaie, parce que ça fait 2 jours que je prends le sac à dos, vite vite, et que j'ai pas eu le temps de mettre toutes mes affaires dans le porte-monnaie, mais je trouve qu'il va vachement bien avec le sac, vous avez plein de places à l'intérieur, et cette petite poche pour la monnaie devant que j'adore, donc je vais me décider à le faire ce soir par contre, on est d'accord je pense, du coup ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur mon Instagram, qui s'affiche juste ici, je vous fais un tas de concours en ce moment, je vous mets un tas de photos également, et c'est vraiment le moment de vous gâter, c'est Noël, vous savez que je vous gâte toute l'année, vraiment sur tous les réseaux sociaux et sur Youtube, mais encore plus à cette période de l'année, du coup vous allez remporter le sac à dos, et le portefeuille porte-monnaie, qui va avec, je dis portefeuille porte-monnaie, parce que pour le coup je trouve que c'est les deux, qui va avec, et trois d'entre vous pourront remporter cet ensemble là, du coup je suis trop trop contente, j'espère vraiment qu'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, quel est votre sac préféré, pour que je sache peut-être pour une prochaine fois, enfin vraiment voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire, et quand vous partagez ensemble, ça me fait tellement plaisir également, enfin vraiment je suis trop contente, on avait dit que j'arrêtais de loucher, donc du coup voilà, les conditions seront sur Instagram, en gros être abonné à mon compte Instagram, à celui de la marque Sabrina Paris, enfin vraiment tout sera au niveau du concours sur Instagram, et donc voilà pour ça, ensuite je vais passer à quelques achats que j'ai fait, moi-même que j'ai passé sur internet, des petites commandes internet, donc j'ai pris ce bonnet là sur le site Boo, est-ce qu'il est pas trop beau, il était vraiment pas très cher, avec son petit pompon et tout, je trouvais qu'il faisait vraiment Noël, avec les petits sapins de Noël, enfin vraiment je le trouvais trop beau, et je me suis également acheté une grenouillère, alors cette grenouillère je vous l'ai montré dans tellement de vidéos, d'ailleurs vous avez été tellement nombreuses à craquer, à m'envoyer des photos de Boo dans la grenouillère, ça m'a fait trop plaisir, il y a tout le temps des promos sur Boo, ça valait trop la peine, à un moment donné elle était même pas à 15€ je crois, je ne vous la remontre pas, par contre j'en ai également pris une en surprise à Tanguy, de Noël également, regardez-moi ça, bon là vous la verrez pas trop, parce qu'en plus elle est grande, Tanguy elle est très grande, donc je vais avoir du mal à vous la montrer entière, cette fois-ci c'est pas le même tissu un peu moumouté, comme ça, cocooning, que la mienne, mais c'est un coton en fait, tout simplement, elle est canon, Tanguy il en est dingue, donc je suis trop contente, j'ai réussi mon coup, et je lui ai pris en L, si jamais ça vous intéresse, au niveau de la longueur c'est bien, ça aurait pas pu être plus court par contre, c'est un peu grand au niveau du ventre, mais vraiment il en est trop content, de toute façon là-dedans il faut être à l'aise, et du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos, encore une fois j'avais envie d'inclure des choses pour homme, que j'ai pu prendre à Tanguy, et ça c'est une super idée cadeau de Noël, vraiment, et sur Boo aussi, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai pris un plaid que de sirène, ça faisait des mois et des mois que je le voyais sur Amazon, sauf que j'avais pas envie de commander sur Amazon à ce moment-là, va savoir pourquoi, du coup je l'ai commandé sur Boo, mais je n'ai pas encore reçu, je l'ai commandé hier ou avant-hier en fait, donc je l'aurai demain ou dans quelques jours, mais c'est un super cadeau de Noël, vraiment allez voir, c'est pas très très cher pour un plaid, et il est magnifique, il y a toujours des promos sur Boo, comme je vous le disais, donc vraiment je vous recommande vivement, d'aller faire un tour dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens, ensuite j'ai également, d'ailleurs ce que je ferai, comme c'est aussi plein d'idées de cadeaux de Noël dans cette vidéo, si jamais je trouve un autre bonnet qui pourrait être une super idée cadeau de Noël, ou une autre grenouilleur pour hommes ou pour femmes, je vous mettrai une barre d'infos vraiment très complète, donc comme je vous le disais, je voulais acheter un pyjama qui fasse très hivernel et un petit peu Noël comme ça, je l'ai pris également pour une vidéo en particulier, que vous allez bientôt voir, c'est la vidéo de mercredi prochain, et j'ai pris ça chez Etam, regardez-moi ça, ça crie Noël et ça crie l'hiver, non ça fait très pyjama américain, je trouve j'aime trop, à carreau comme ça je le trouvais trop joli, donc j'ai pris le pantalon, j'ai pris la chemise qui va avec, donc la chemise je l'ai pris en XS, et le pantalon je l'ai pris en XS aussi à mon avis, parce que je crois que, oui c'est ça, XS, donc la chemise elle se présente comme ça, vous pouvez très bien la porter en journée aussi, mais c'est une matière plutôt pyjama, le confort à l'état pur les amis, vraiment le confort à l'état pur, et j'ai acheté un haut noir aussi à manchong, avec des petits boutons, que vous verrez dans la vidéo de mercredi prochain, là il est au sale, mais il va parfaitement avec le pyjama, c'est un haut que je peux remettre même en journée, enfin vraiment que j'adore, je vous mettrai un, je vous mettrai dans la barre d'infos, ou un similaire, et j'ai pris un autre pyjama, qui est trop mignon, mais vraiment vraiment trop mignon, donc qui se présente comme ça, le short de devant est tout simple, mais l'arrière, regardez-moi ça, avec des petites oreilles pailletées, les yeux, le petit nez et tout, d'un petit chat en fait, ça je l'ai pris en taille S, parce qu'il n'y avait plus XS, et j'ai bien fait, parce que c'est pile poil ma taille, et j'ai pris le haut qui va avec, qui est manche longue, et qui est tellement confortable, je les ai déjà porté depuis que, depuis que je les ai acheté, donc ça je l'ai pris en XS, parce que, il y avait, il y avait XS, et il est parfait, il est bien confortable, je ne suis pas trop serrée, enfin franchement il est trop mignon, et encore avec un petit chat, non franchement je trouve que les pyjamas chez Etam, qui sont magnifiques, pareil je vous mettrai une sélection, à vous offrir, ou à offrir dans la barre d'infos, parce que franchement j'en suis dingue, et c'est pas tout les amis chez Etam, j'ai pris les chaussons qui vont avec le pyjama, donc ça j'ai encore le prix, parce que je ne les ai pas encore porté, je les ai payé 20,99€ quand même, je ne les trouvais pas trop, pas tellement donnés, mais pareil je vous mettrai une sélection de chaussons, dans la barre d'infos, ça je trouve que c'est un super cadeau, à faire, vous pouvez en trouver plein, pas très cher, derrière vous avez des petits noeuds, ceux-là ils sont vraiment trop beaux, tout moumouté à l'intérieur et tout, enfin ils ont l'air ultra confo, avec les petits noeuds derrière, je les trouve trop mignonnes, un peu comme les Hugues, que j'ai avec des petits noeuds, enfin vraiment j'aime trop, j'aime trop, ensuite je voulais vous parler, beauté, pareil à offrir ou à s'offrir, donc j'ai acheté moi-même, et j'ai reçu également, premièrement, je vous l'avais dit dans ma wishlist, écoutez j'ai fini par craquer, l'édition limitée de chez Victor & Rolf, le flower bomb, qui est magnifique, il sent trop bon, j'en avais plus, donc je suis vraiment ravie, ça c'est un cadeau absolument merveilleux, si quelqu'un de votre entourage, il y a un drôle de bruit là, si quelqu'un de votre entourage aime le flower bomb de Victor & Rolf, c'est un super cadeau en édition limitée comme ça, il est somptueux, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ce mot somptueux, ensuite donc j'ai profité de moins 25% pour tous ces achats, sauf Anastasia Beverly, sous le code promo fonctionne pas, j'ai pris ces petites crèmes là de chez Tony Moly, elles sont trop mignonnes pour Noël et tout, avec les moins 25% ça valait le coup, et j'avais hésité à vous le mettre dans les idées cadeaux, mais je vous avais mis un autre copré de chez Tony Moly, franchement j'aime trop cette marque, j'adore, la marque Anastasia Beverly Hills, pareil il y était dans le Sephora où j'étais à Lyon, c'était à la Bardieu je crois, et j'ai pas pu passer à côté de cette palette d'highlighter, si vous êtes fan d'highlighter, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan d'highlighter, c'est la palette à offrir ou à s'offrir, c'est là le Glow Kit Moonshild, il est magnifique cette palette, et absolument somptueuse, elle est dingue en fait, par contre vous n'avez pas de miroir, il manque juste un petit miroir en fait, mais c'est vraiment des highlighters de princesse, donc aujourd'hui je porte le Blue Ice, mais vous avez vraiment des couleurs qui sont très originales, vraiment très particulières, le Blue Ice franchement ça va, il passe pour tous les jours etc, faut pas en abuser, mais c'est la plus belle palette d'highlighter que j'ai, enfin sincèrement je la trouve magnifique, j'ai l'impression que j'ai failli cracher là non, qu'est-ce que vous en pensez, mais j'ai quand même réussi à faire semblant de rien, ensuite on va passer à des choses que j'ai reçues, alors ça je vous l'ai montré sur Snapchat, c'est le Angel de Thierry Mugler, mais vraiment la version, je crois que c'est une édition limitée de Noël, c'est le The Circle il me semble, si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une énorme bêtise, je dis peut-être une énorme bêtise, pardon mais il me semble pas, donc il se présente comme ceci, comme je vous l'avais montré sur Snapchat, je suis émerveillée par ce flacon là, vraiment il est magnifique, en fait vous avez une coque, une coque comme une coque de téléphone, comme ça, et moi j'ai cru que c'était du chocolat blanc, quand je l'ai reçu, j'avais envie de me dévorer, je me suis dit waouh, il m'a envoyé du chocolat blanc à l'effigie de Thierry Mugler, mais en fait c'était une coque, ma fan de chocolat en moi n'y put rien, que voulez-vous, mais il sent trop bon ce parfum là, vraiment je l'aime beaucoup, je l'ai jamais possédé, mais à chaque fois que je l'ai senti sur quelqu'un, je l'adorais, et cette version là, pareil si vous avez quelqu'un qui adore ce parfum, c'est le bon plan d'offrir ça, vraiment j'adore ce parfum, je suis trop contente de l'avoir, vraiment je suis ravie, alors ça je ne vous l'avais pas montré sur Snapchat, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, je vous montre plein plein de choses tous les jours, c'est la palette d'Essentiel de Clarins, The Essential palette yeux maquillage, extrait de plantes et minéraux, de chez Clarins, c'est une palette qui est magnifique, et c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, depuis que je l'ai reçu, j'adore, j'adore, j'ai du mal à m'en passer en fait, donc elle se présente comme ça, il me semble qu'elle est complètement en matériaux recyclables, j'avais un miroir, donc elle est bien complète, et des fards à l'intérieur qui tirent plus vers le rose et prune, je la trouve magnifique, je n'ai pas encore utilisé le petit pinceau par contre, parce que je ne l'ai pas encore nettoyé, mais voilà quoi, elle est magnifique cette palette, vraiment c'est une très 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 belle palette, vous pouvez utiliser les moins 25% ou les moins 20% chez Sephora, elle est magnifique, c'est vraiment une palette à avoir, je trouve que vous pouvez l'utiliser absolument tous les jours, comme faire des maquillages plus chargés en soirée, enfin vraiment, elle est trop jolie, ensuite on reste chez Sephora, j'ai reçu la collection de chez Nars, qui est absolument dingue, donc c'est la collection en fait qui est en collaboration avec Sarah Moon, si je ne dis pas de bêtises, et cette collection là, enfin Nars a sorti un chef d'oeuvre, je pense vraiment que c'est la plus belle palette que je possède, de toutes mes palettes, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est absolument magnifique, donc le packaging se présente comme ça, franchement là, amatrice de palette, moi on m'offre ça à Noël, je suis la plus heureuse du monde, quand je l'ai reçu, franchement j'étais trop heureuse, et même Tanguy qui n'est pas attiré par le maquillage du tout, il trouvait que c'était un chef d'oeuvre, vraiment, cette palette elle est magnifique, donc j'espère que vous voyez bien, elle se présente comme ça, bon il y a des traces de doigts partout par contre, elle est magnifique, et à l'intérieur, mon dieu mais qu'est-ce que c'est beau, elle est trop belle cette palette, je vais la laisser en décoration dans le salon, tellement je l'adore, à l'intérieur vous avez 8, c'est ça, 8 rouges à lèvres Nars, c'est vraiment un super super cadeau, vraiment, c'est vraiment magnifique, franchement je pèse mes mots, j'essaye de ne pas sauter en l'air et tout, parce que je les trouve trop beaux, pour, vous avez un peu de toutes les couleurs à l'intérieur, mais voilà, histoire de ne pas passer 3 heures sur cette vidéo, je vous invite à aller voir dans le lien que je vais mettre en barre d'infos, au niveau des couleurs, d'aller voir les swatchs sur internet, etc, je vais quand même vous en swatcher, allez je vais quand même vous en montrer deux, parce que je vais avoir du mal à m'en empêcher, et à dormir cette nuit, si jamais je m'en empêche, mais par exemple celle-ci, rouge un peu brique, par contre je suis un peu aveuglée, donc s'il faut, je ne vous dis pas les bonnes couleurs, c'est un joli rouge en fait, je ne vois plus vraiment brique, mais je suis un peu aveuglée par les parapluies de lumière, parce que j'en ai beaucoup, j'en ai un à droite, un à gauche, et un en face de moi, donc cette couleur-ci, un deuxième, il est trop beau, je les ai déjà tous swatchés, c'est un nude, mais qui est tellement pigmenté, regardez-moi ça, il est somptueux, vraiment il est canon, et comme j'avais deux sans trois, je vais quand même vous en montrer un dernier, moi je les adore tous ceux-ci, c'est un joli bordeaux, il est trop beau, il est trop trop beau, et au niveau de la contenance, donc celui-ci c'est le Charlotte, au niveau de la contenance, il y a à l'intérieur 2,3 grammes, donc franchement vous en avez pour une éternité, c'est des rouges à lèvres, mais voilà, c'est trop joli, en fait vous écrivez Nars, il y a marqué deux fois Nars, magnifique coffret, vraiment magnifique, j'en suis complètement dingue, je pense que vous l'aurez compris, ensuite, ils en ont sorti, d'autres également, donc toujours en collaboration avec Sarah Mood, c'est encore une fois des chefs-d'oeuvre vraiment, ces palettes elles sont absolument magnifiques, donc celui-ci c'est, alors comment est-ce qu'il s'appelle, le recurring d'air, palette pour les joues et les lèvres, alors ça se présente comme ça, cet effet mat là absolument dingue, pouf, je fais tout tomber, et à l'intérieur vous avez un jumbo pour les lèvres, et 3 blushs, et un highlighter, vraiment cette palette elle est magnifique, les palettes de chez Nars, je les aime vraiment vraiment beaucoup, je vais quand même vous swatcher le jumbo pour les lèvres, ma caméra est une vraie garce, et ça arrête toujours quand je suis en train de parler, je m'en rencontre toujours plus tard, mais voilà, c'est vraiment une très très belle palette, je sais pas où j'en étais, mais je vous mettrai le lien de cette palette en barre d'infos, un highlighter, 3 blushs, et un jumbo qui est juste ici, c'est un rouge qui tire un peu vers le marron, palette absolument magnifique, vraiment magnifique, autant le contenu que le design, ensuite j'ai également reçu le kit pour les yeux, à l'intérieur vous avez le mascara Audacious, qui est absolument dément, ce mascara vraiment je l'adore, et vous avez également 3 ombres à paupières, vous savez crème en stick comme ça, est-ce qu'ils ont un nom ? C'est les Velvet Shadow Stick, qui sont absolument géniaux vraiment, si je peux vous en swatcher au moins un, histoire de, oh là là, elle est trop belle cette couleur, j'avais pas encore swatché, c'est un espèce de doré mais fou, fou fou fou, trop beau, que ce soit pour les fêtes ou pour l'été, franchement canon, vraiment canon, et voilà, pour ce kit là, j'essaie de pas trop m'étaler, parce que ça dure vraiment une éternité, ensuite j'ai reçu également, la palette de Farah Paupières, qui est également magnifique, transportable partout, vous savez que j'adore ça, j'aime tout ce qui est, toutes les palettes énormes et tout, mais j'aime aussi tout ce qui est transportable, j'aime tout en fait, donc toujours en collaboration avec Sarah Moon, à l'intérieur, mon dieu mais qu'est-ce qu'elles sont belles en mat, comme ça je les trouve, mais tellement belle, j'espère que vous voyez bien la beauté de cette chose, donc vous avez un crayon eyeliner noir, et vous avez également 4 fards à paupières, dans les teintes que je porte tous les jours, mais vous avez aussi, donc vous avez deux mattes, un matte crème, un matte brun, vous avez deux irisés, un espèce de noir, j'ai l'impression qu'il y a un peu de vert à l'intérieur, mais encore une fois, les néons m'induisent un petit peu en erreur, et vous avez aussi, oh là là, je m'en mets de partout, cette couleur qui est absolument dingue, oh là là là, c'est un brun irisé, assez clair, enfin vraiment cette palette, elle est géniale quoi, elle est géniale encore une fois, ils ont fait très fort Nars, comme tous les ans, j'ai envie de dire, mais vraiment je suis, quand j'ai reçu ce colis, j'ai été mais aux ans, je vous imaginez même pas à quel point, ensuite je voulais également vous parler de The Beauties, qui a sorti un kit vraiment trop mignon, ils en ont sorti différent d'ailleurs, celui-ci c'est lequel, je sais plus, je vous mettrai le lien direct en barre d'infos encore une fois, peut-être que c'est écrit à l'intérieur, c'est écrit à l'intérieur, c'est le kit Sliter Fever, et celui-ci se présente dans une pochette bleue, comme ça, qui est trop jouide, la marque Justin Cays Paris, bleue avec toute pailletée, elle est trop belle, franchement c'est une super idée de cadeau, les kits qu'ils ont fait également, et à l'intérieur, vous avez donc un Jumbo Mordoré, celui-ci c'est le 609 French fries, frites, en fait tout simplement, j'ai encore fait le lama, vous avez ce vernis à ongles là, qui est le numéro, alors c'est le By Me A Cameo, je ne sais pas exactement, mais c'est un joli doré en fait, c'est le kit doré jusqu'au bout des ongles en fait, vous avez également un rouge à lèvres absolument dingue, de la marque Lip Land, et c'est la teinte Oblivion, Oblivion c'est ça, et laissez-moi vous dire que ce kit là, il est absolument génial, franchement si vous n'avez pas vraiment d'idée, ce kit il est déjà tout fait, avec des choses qui vont ensemble, dans un thème particulier et tout, vraiment génial, donc ça se présente comme ceci, j'en avais déjà reçu un de cette marque là, j'avais vraiment beaucoup aimé, et vous avez donc le rouge à lèvres, qui est d'une couleur mais de malade, vous savez cet effet métallisé, qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est un doré rouille en fait, il est dingue, il est complètement dingue, cette encre à lèvres là est folle, et à l'intérieur il reste un produit que je ne connaissais pas du tout, et autant vous dire, j'étais ravie de le recevoir, c'est en fait, ils appellent ça le Strobe Gel, donc j'imagine que c'est vraiment de quoi illuminer le visage au possible, ça a l'air complètement dingue, c'est de la marque Zoéva, et mon dieu qu'est-ce que j'ai envie d'en tester plein d'autres, donc ça se présente comme ceci, c'est un gros pot, vraiment énorme, et c'est fou parce que c'est complètement gélifié en fait, je n'avais jamais testé un produit comme ça, je ne l'ai pas encore utilisé, par contre là je vous montre vraiment ça en amont, j'en ai mis beaucoup, beaucoup trop, mais c'est gélifié, ça a l'air mais fou, c'est quoi cette merveille, enfin je n'avais jamais testé un produit comme ça, regardez-moi ça, ça va faire un effet gel et mouillé, c'est trop fou, vraiment, j'ai trop hâte de tester, donc voilà tout ce qu'il y a dans cette pochette là, un super cadeau, vraiment même moi, ne serait-ce que pour moi, j'ai envie de craquer pour les autres pochettes, vraiment, vous en avez plusieurs en plus sur le site, donc je vous mettrai le lien de les différentes pochettes, je suis en train de tout faire tomber, autre chose, alors là c'est vraiment quelque chose d'onéreux, j'ai quand même fait un très gros craquage ce jour-là, chez Sephora, on revient à Sephora, c'est cette chose-ci, c'est l'aspirateur, j'allais dire n'importe quoi, j'adore cette marque pour leurs aspirateurs en fait de base, c'est un sèche-cheveux de la marque Dyson, Dyson j'en suis d'un, comme je vous le disais j'ai un aspirateur que j'avais payé cher, mais que j'ai depuis des années, ça fait 5 ans je crois que je l'ai, et avant je changeais tous les 6 mois d'aspirateur, depuis que j'ai celui-là j'en change plus, je l'adore, il est absolument génial, bref, on n'est pas allé pour parler de ça, mais ça peut être une très bonne idée de cadeau aussi ceci dit, et le sèche-cheveux Dyson il est fou, donc déjà vous avez cette partie ici pour faire votre brushing tout simplement, qui est aimantée, c'est très très pratique vraiment, j'adore, moi j'ai choisi la version grise et fuchsia, j'aimais beaucoup parce que autant j'aime plus trop le rose, autant le fuchsia comme ça mélangé au gris, je trouvais ça très joli, et voilà quoi, rien de plus simple qu'un sèche-cheveux, mais en même temps celui-ci il est fou, mon téléphone sonne je crois, je sais pas, mon téléphone a vibré, j'ai entendu d'un coup c'était bizarre, il est fou, il est fou, ce sèche-cheveux là franchement, si vous avez vraiment envie de faire un beau cadeau à quelqu'un qui adore se sécher les cheveux, se faire des brushings et tout ce genre de choses, celui-ci alors vraiment, il est cher, j'insiste quand même là-dessus pour un sèche-cheveux, mais il est vraiment qualitatif, et si jamais vous en avez le budget, en tout cas vraiment voilà, je veux vraiment parler sous cet angle là, il sèche vraiment bien plus vite les cheveux, il est pas trop lourd comparé au sèche-cheveux que j'avais avant, j'ai pas le bras qui tombe après avoir séché mes cheveux, et surtout moi j'en ai pour une éternité à me sécher les cheveux avec celui-ci, ça va je dirais trois fois plus vite, donc vraiment je l'aime beaucoup, vous pouvez aussi, moi je l'avais testé à Londres comme ça en magasin, je sais pas si chez Sephora vous pouvez le tester directement comme ça, mais voilà, vraiment je n'avais envie de vous en parler, parce que c'est peut-être une bonne idée qu'il y a de Noël, si jamais vous appréciez, si jamais vos cheveux c'est votre vie, j'ai envie de dire, si jamais vous mettez des heures à sécher, que vous avez envie d'un truc qui sèche plus vite et tout, je dirais deux à trois fois plus vite, voilà, pour être sûre de ce que je dis, et il est génial quoi, vraiment il est génial. Ensuite je suis allée à Starbucks, lors que j'étais à Lyon, et j'ai craqué pour une tasse, alors pareil je vous mettrai une sélection de tasses en barre d'infos, cette ici je la trouve trop jolie, elle crie Noël à fond, elle est quand même assez simple, vous avez une boule de Noël ici dorée, plein de petits pois dorés sur une tasse assez basse, mais large, rouge mat, et marqué Starbucks ici, je la trouvais trop mignonne, vraiment j'adore, donc voilà j'avais envie de vous la présenter également, et ensuite j'ai fait des achats bougies chez Zara Home, parce que j'ai absolument craqué sur ces deux bougies là, dans le Zara Home de Lyon, regardez moi ça, donc celui-ci c'est une bûche, une bûche avec quelques paillettes blanches comme ça, est-ce qu'elle est pas dingue ? Je la trouve magnifique, vraiment je la trouve absolument magnifique, donc par contre c'est quand même assez cher pour des bougies, je pense que ça devait être 12 euros, quelque chose comme ça, je ne sais plus où je pose des parcours, j'aime bien ne pas l'abîmer, qu'est-ce qu'est-ce que ça figure, ou ce genre de truc, et j'en ai pris une deuxième pour la chambre, qui celle-ci restera toute l'année, j'en voulais vraiment une belle, elle est encore plus chère que l'autre, je crois qu'elle coûtait 15 euros, un truc comme ça, donc c'est absolument pas pour les faire brûler, mais regardez-moi ça, elle va trop bien avec le thème piraterie, mordorée et tout de la chambre, et je l'ai prise pour aller avec ça, alors par contre ça c'est très très lourd, mais vraiment, ça j'ai payé 14 euros dans un magasin, à Avignon cette fois-ci, je ne sais plus où j'habite en ce moment, et c'était tout simplement pour mettre là-dessus, je trouve que ça fait piraterie à fond, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'adore, je pose par terre à côté de ma baignoire, je trouve ça trop joli quoi, vraiment j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup, vaut mieux hein, j'ai envie de dire, et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas que vous avez tous les liens, et plus encore dans la barre d'infos, je vous ai donné plein d'idées de cadeaux de Noël, dans ce haul, avec aussi des choses que j'avais reçu directement des marques, mais j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, si jamais vous voulez un what in my bag, pouces en l'air si jamais vous voulez un what in my bag les amis, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501